Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le traitement fiscal des avantages imposables offerts à un employé, ainsi que sur les allocations qui lui sont payées. Au niveau des éléments à inclure dans le calcul du revenu d'emploi, assurément doit être inclus le salaire encaissé par un employé au cours de l'année. Cependant, il n'y a pas seulement le salaire versé à un employé qui constitue son revenu d'emploi. Le revenu d'emploi comprend aussi toutes les formes d'enrichissement qu'un employeur octroie à un employé. Ces différents types d'enrichissement peuvent prendre différentes formes. Ils sont appelés avantages imposables. Les avantages imposables peuvent être définis comme étant toutes les dépenses personnelles de l'employé assumées par l'employeur. La valeur de ces avantages doit être inclue dans le calcul du revenu d'emploi, et ce, afin de rendre équitable toutes les formes de rémunération. Certaines exceptions s'appliquent. D'une part, ces exceptions peuvent s'expliquer par le fait que certains avantages ne sont pas inclus au revenu d'emploi en vertu de 6-1-A, mais sont tout de même inclus au revenu d'emploi en vertu d'une autre disposition fiscale. Aussi, d'autres exceptions viennent de la volonté même du législateur de voir certains types de dépenses personnelles assumées par l'employeur ne pas être inclus au revenu d'emploi. Voyons quelques-unes de ces exceptions. Tout d'abord, nous retrouvons différentes cotisations payées par l'employeur pour le compte de l'employé à différents régimes. Ce que l'on remarque de ces différents régimes, c'est que la contribution de l'employeur n'est pas à inclure dans le revenu d'emploi, mais fort probablement que lorsque l'employé retirera des sommes de l'un de ces régimes, il risque pour lui d'avoir une inclusion à ce moment. L'avantage relatif à l'usage d'une automobile par l'employé fournie par l'employeur occasionne une inclusion au revenu d'emploi, sauf que cette inclusion est quant à elle calculée et imposée au revenu d'emploi en vertu d'un autre alinéa. Finalement, j'aimerais attirer votre attention sur une position administrative émise par l'Agence du revenu du Canada et portant sur différents avantages que l'on retrouve fréquemment dans les entreprises. Cette position administrative porte sur le traitement fiscal à apporter aux cadeaux et récompenses faits à un employé de par l'employeur pour différentes occasions, ainsi que sur le traitement des cotisations professionnelles de l'employé payées par l'employeur, ainsi que sur les frais de formation ou frais de scolarité assumés par l'employeur au bénéfice de l'employé. Les allocations payées à l'employé par l'employeur consistent en des montants versés à l'employé afin de le dédommager pour certaines dépenses encourues. Il faut bien faire la différence entre des allocations payées à un employé et un remboursement de dépenses payées à un employé. Un remboursement de dépenses est payé à l'employé lorsque ce dernier soumet des pièces justificatives démontrant qu'il a dû personnellement encourir des dépenses dans le but de gagner son revenu d'emploi. Étant donné que le remboursement de dépenses dédommage la valeur des dépenses encourues sans plus, il est donc vrai de dire que l'employé ne se voit pas enrichi du fait qu'il se fait rembourser des dépenses qu'il a dû défrayer lui-même dans le but de gagner son revenu d'emploi. Pour cette raison, le remboursement de dépenses payées à l'employé est toujours non imposable. Une allocation payée à l'employé, quant à elle, ne nécessite aucunement que l'employé justifie ce qu'il a fait avec ses sommes à l'aide de pièces justificatives. Conséquemment, il est impossible de savoir si l'allocation payée à l'employé est suffisante pour couvrir les dépenses qu'il a assumées ou si cette allocation est supérieure aux dépenses qu'il a assumées. Dans quel cas, l'employé se voit être enrichi par l'employeur. Pour cette raison, la règle générale prévue à l'alinéa 6.1.B prévoit que les allocations payées à l'employé sont à inclure dans le calcul du revenu d'emploi. Voici maintenant certaines exceptions où les allocations payées à un employé ne sont pas à inclure dans le calcul de son revenu. De façon sommaire, il s'agit de situations d'exception où tout porte à croire que l'allocation reçue par l'employé n'excède pas des dépenses qu'il a encourues dans le but de gagner son revenu d'emploi. Et dans quel cas, nous sommes en mesure de penser qu'il n'y aurait pas d'enrichissement retiré par l'employé avec ses allocations. Ces exceptions visent essentiellement les allocations reçues par un employé pour dédommager des frais de déplacement encourus dans le cadre de son emploi. À ce titre, prenez un instant pour regarder ce qu'inclut la définition de frais de déplacement. Cela inclut entre autres les frais d'hébergement assumés par l'employé, ses repas personnels, ainsi que les différents moyens de transport qu'il a utilisés dans le cadre de son emploi, y compris l'utilisation de son automobile personnel. La première exception, prévue au sous-alinéa 6.1b.5i, s'adresse à des employés dont l'emploi est lié à la vente, qu'on pourrait appeler des employés vendeurs. Pour ces employés vendeurs, l'ensemble des allocations reçues de l'employeur, en autant que les allocations soient raisonnables et qui servent à dédommager des frais encourus par l'employé pour des frais de déplacement, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d'emploi. La deuxième exception est dans le même esprit, mais vise les autres types d'employés, dont ceux qui ne sont pas dans un emploi relié à la vente. Pour ces employés non-vendeurs, l'exception se sépare en deux parties. La première partie vise les allocations reçues afin de dédommager l'employé pour des frais de déplacement encourus, autre que pour l'utilisation de son automobile personnel. Alors que la deuxième partie de l'exception vise spécifiquement des allocations reçues pour dédommager l'employé qui utilise sa voiture personnelle. Ainsi, la première exception prévue au sous-alénéa 6.1b 7i vise des allocations reçues par l'employé, allocations qui se doivent d'être raisonnables et qui ont été versées afin de dédommager l'employé qui a dû assumer personnellement des frais de déplacement, autre que le fait de prendre son automobile personnel. Une condition supplémentaire s'ajoute à cette exception. Il est demandé que l'employé ait encouru ses frais de déplacement lorsqu'il a dû voyager à l'extérieur de la région ou de la ville où se situe son principal lieu d'emploi. La deuxième exception, quant à elle, prévue au sous-alénéa 6.1b 7i.1, vise toutes les allocations raisonnables reçues par l'employé et qui ont servi à dédommager le fait qu'il a dû utiliser sa voiture personnelle pour gagner son revenu d'emploi. Dans un cas comme dans l'autre, ces exceptions, afin d'être rencontrées, exigent que l'allocation reçue par l'employé soit une allocation raisonnable. Donc, nous sommes en mesure de nous demander de quoi s'agit-il et dans quelle mesure une allocation peut être jugée comme étant raisonnable. Eh bien, pour l'ensemble de ces allocations, le terme « raisonnable » n'est pas défini, donc repose sur le bon jugement du contribuable de son employeur ainsi que sur celui de l'Agence du revenu du Canada. Cependant, pour un type de ces allocations, le législateur a précisé qu'est-ce qu'il entendait par la notion d'allocation raisonnable. Il s'agit des allocations versées pour l'usage d'un véhicule à moteur. Ainsi, le législateur prend la peine de spécifier que les allocations qui visent spécifiquement à dédommager l'utilisation d'un véhicule personnel par l'employé, ces allocations, pour être raisonnables, doivent d'une part être calculées sur la base du nombre de kilomètres parcourus par l'employé, et d'autre part, le taux par kilomètre qui est payé à l'employé doit être raisonnable. À chaque année, la notion de raisonnabilité au niveau des taux par kilomètre payés sous forme d'allocation est présentée dans la loi. C'est ce que vous pouvez voir actuellement à l'écran. En résumé, c'est donc dire que la règle générale prévoit que toutes les allocations versées à l'employé sont à inclure dans le calcul du revenu d'emploi, exception faite de certaines allocations qui sont raisonnables et qui ont servi à dédommager des frais de déplacement encourus personnellement par l'employé pour gagner son revenu d'emploi. Toute allocation qui ne cadre pas précisément dans ces exceptions tombe dans la règle générale et doit être incluse dans le calcul du revenu d'emploi. Pour terminer, je vous invite à regarder l'exemple qui est présenté à l'écran actuellement concernant Francis ainsi que différentes variantes à sa situation d'emploi. Je vous invite à garder sous les yeux les règles d'exception portant sur les allocations et de vérifier, dans chacun des cas, si les règles d'exception sont précisément rencontrées. Le cas échéant, les allocations reçues ne seront pas imposables, alors que si les règles d'exception ne sont pas spécifiquement rencontrées, c'est donc la règle générale qui fait en sorte que les allocations sont à inclure au revenu d'emploi.